Il y a eu hier, Julien Denormandie, une tentative d'intrusion par les grévistes au siège de La République En Marche. Dans quelques jours, appel au blocage des raffineries. C'est le combat social qui veut cela ? Ou bien certains, comme la CGT, sont dans l'illégalité ? Certains sont dans l'illégalité. Il faut le dire, quand vous tentez de rentrer dans un mouvement politique, vous êtes dans l'illégalité. Quand vous bloquez des raffineries, vous êtes dans l'illégalité. Quand vous faites des coupures de courant d'électricité, vous êtes dans l'illégalité. Vous n'avez pas qu'à commenter l'illégalité. On ne fait pas que la commenter. On les combat, ces actes illégaux. Après, j'en appelle aussi à la responsabilité des acteurs politiques. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ça vaut le coup de regarder la réaction d'un leader comme Jean-Luc Mélenchon suite à la tentative d'intrusion dans le mouvement politique En Marche. Il a des comportements qui sont inacceptables. Il a des propos qui sont indécents. Je crois que Jean-Luc Mélenchon a complètement perdu sa boussole, que je qualifierais de boussole républicaine. Il est où le Jean-Luc Mélenchon candidat à une élection présidentielle qui croit dans la République ? Lorsque cette personne, à la suite des voeux du président de la République, qualifie ses voeux de déclaration de guerre. Mais où est-on ? Qu'ensuite à une tentative d'intrusion, il ne condamne pas cela. Mais où est-on ? Et donc, il faut avoir cette volonté, cette détermination d'aller jusqu'au bout. Et votre boussole à vous, Julienne Normandie ? Où est-elle ? Parce que...